Et si Céline Dion était conviée au couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain ? Si cette invitation paraît de prime abord improbable, elle ne serait pourtant pas dénuée de sens. Et pour cause, la diva de 54 ans a un lien de parenté avec Camilla Parker Bowles. La chanteuse, mise à l'honneur dans le documentaire Céline Dion, une voix, un destin diffusé ce mardi 14 mars sur TMC, et la reine qu'on sort son cousine au 9e degré. Une étonnante découverte qu'a faite ma héritage. FR, l'une des principales sociétés online travaillant sur les ascendances des familles comme sur les tests ADN. En se basant sur des documents historiques et des algorithmes, ce site internet s'est intéressé à la généalogie de la belle-mère des princes William et Harry. « Dès que l'accession au trône du prince Charles et de Camilla a été confirmée, nous nous sommes lancés dans une enquête sur ses ancêtres. » A révélé Marie Kappa, généalogiste de Maï-Héritage. FR. En faisant ses recherches, cette experte de la famille royale britannique a remarqué qu'un aïeul commun unissait Camilla Parker Bowles à Céline Dion. L'algorithme chercheur a pu mettre en avant qu'un émigrant français au Québec apparaissait dans l'arbre généalogique de Céline Dion, mais aussi dans celui de l'épouse de Charles, a ainsi révélé le site de Ney. B. Il s'agit de Jean-Guillon du Buisson, un maître maçon d'origine française, qui a vécu au 17e siècle. Reste à savoir si Camilla Parker Bowles possède les mêmes talents de chanteuse que Céline Dion. Supérieure à supérieure à Michael Douglas, Beyoncé, Johnny Depp. Découvrez les stars qui ont du sang royal dans les veines Céline Dion, son hommage émouvant à la reine Elisabeth II. Bien que ses liens de parenté avec Camilla Parker Bowles soient très éloignés, cela n'empêche pas Céline Dion d'avoir une profonde admiration pour la famille royale britannique. Bouleversée par le décès de la reine Elisabeth II, le 7 septembre dernier, la mère de René Charles, Nelson et Eddie s'est emparée de ses réseaux sociaux pour saluer sa mémoire. Pour la chanteuse atteinte du syndrome de l'homme raide, Sa Majesté était une femme avec tellement de grâce, d'élégance et d'une gentillesse extraordinaire. Et difficile pour l'interprète de Mayart Will Gowen de cacher son admiration. Elle a consacré sa vie au service public, aidant sans relâche les personnes dans le besoin. Elle était un modèle de force et de dignité pour tant de gens et sa perte sera grandement ressentie dans le monde entier. A-t-elle écrit en légende d'un portrait de la souveraine en noir et blanc. Et d'ajouter avec une profonde émotion, elle nous manquera tous. Mes plus sincères condoléances à la famille royale et à tous ceux qui l'aimaient et la chérissaient. Une publication qui n'a peut-être pas échappé à Camilla Parker Bowles. Crédit photo, best image. 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 Sous-titrage ST' 501